Merci, Luc. Donc, j'ai un petit sentiment d'imposteur de prendre la parole à la fin de ce colloque-là, l'impression de voler un peu du temps de parole à deux personnes qui en avaient sûrement beaucoup plus que moi à dire d'intéressant sur le sujet. Mais je vais quand même peut-être prendre cinq, sept minutes si personne n'est pressé de se sauver. Parce que j'ai un avantage sur tous les autres. Moi, puisque je suis gestionnaire de Luc, il ne peut pas me mettre de temps de limite. Ça va rentrer dans son évaluation s'il essaie de m'arrêter. Donc, peut-être avant de rentrer dans les remerciements d'usage, deux réflexions à titre personnel parce que je ne suis pas un chercheur. Mais comme on l'a dit, conciliation travail-famille, ça attire, la salle est remplie beaucoup plus de femmes que d'hommes. On a entendu beaucoup plus de femmes que d'hommes parler au cours de ces deux journées-là. Et je me suis donné, en fond, l'autorisation de donner un point de vue un peu de, je suis gestionnaire, je suis un homme, je suis un conjoint, je suis un père de famille. Mais ça ne fait pas, moi, nécessairement une si mauvaise personne que ça. Donc, je vais faire un petit peu de qualitatif. C'est-à-dire, j'ai regardé de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble chez nous la conciliation travail-famille. J'appelle ça conciliation travail-famille, je m'excuse. Mais premièrement, ma conjointe gagne plus d'argent que moi, elle travaille plus d'heures. Alors, je regarde le modèle de mode hier, je suis déjà dans une section un peu inversée, c'est ça. Et j'ai regardé aussi, lorsqu'on parlait du partage des tâches, j'étais content de voir que, bon, je suis la personne qui assume principalement les repas à la maison. Et que ça correspond à peu près au modèle de Mme Couturier hier qui disait, assumer les repas, c'est pas juste le faire, c'est trouver une idée, faire une liste, l'acheter et le concocter les repas. Alors, je dis, ben, on n'est pas pire là-dessus, ça va bien. Et ça peut vous encourager aussi. C'est quelque chose qui peut se transférer aux enfants. On a trois enfants, deux garçons, un de 23, un de 20 et une fille de 18 ans. Et ils s'occupent occasionnellement des repas et ils apprennent que s'occuper des repas, c'est trouver une idée, faire une liste, faire les achats et faire le repas. Alors, on a déjà ça qui va bien. Je me suis dit, c'est une autre réflexion que je me fais aussi sur l'autre côté, parce qu'on a parlé beaucoup, ben, peut-être que j'ai mal compris, mais ce que j'ai entendu un peu des fois, c'est que les femmes sont non seulement en charge des tâches domestiques, de comment on les fait, on a parlé du care aussi, non seulement elles sont en charge, mais je vais le dire comme ça, ils détiennent la façon dont ça doit être fait. Et là, j'ai envie d'amener une couleur un peu où, est-ce que, autant que les femmes, dans le fond, leur arrivée sur le marché du travail, leur implication dans des postes moins traditionnellement destinés aux femmes, je pense qu'elles apportent une nouvelle façon de réaliser le travail, une nouvelle façon de se réaliser dans des emplois. Ben, je pense qu'aux hommes, on a un travail à faire de ce côté-là aussi, à modifier comment ça se passe à la maison. Et petite anecdote là-dessus, hier, mes deux garçons étaient déçus que, parce que j'étais claqué de ma journée, j'allais me coucher sans regarder la fin de la série mondiale, parce que, vous le savez tous et toutes, les Cubs ont gagné hier pour la première fois depuis 1908. Je suis devant une audience gagnée à cette cause-là. Alors, mes gars m'ont dit, tu ne vas pas te coucher, je suis fatigué, je vais me coucher, j'ai une grosse journée. Et c'est ma conjointe qui est à l'extérieur pour le travail pour trois jours, qui m'a texté à minuit 40, confortablement installé dans sa chambre d'hôtel pour dire, yes, les Cubs ont gagné. Alors, pourquoi je vous dis ça, c'est que je trouve que c'est sain. J'aime mieux qu'elle m'ait texté ça, qu'elle m'ait texté, je pense à la présentation d'hier de Mme Delors des conseillers, qu'elle m'ait texté, n'oublie pas d'aller chercher des poires, car on reçoit samedi soir, il faut qu'elle soit mûre pour la recette. Alors, où je m'en vais avec ça, c'est l'idée de, on doit changer peut-être un petit peu aussi comment on répartit, qu'est-ce qui est important dans les tâches à la maison, qu'est-ce qui est important dans la planification et apprendre aussi un peu à laisser aller. Si on reçoit en fin de semaine, l'important, c'est d'être ensemble, même si on n'a pas pensé à acheter les poires le mardi soir, on va probablement être capable de faire autre chose que de juste se commander de la pizza et avoir un repas qui va être agréable ensemble. Alors, il y a un côté où je pense que les hommes, il faut qu'on contribue à ce qu'il y a un plus de laisser aller dans l'importance de toutes les tâches domestiques à la maison. Alors, je finis ça avant de me faire attaquer. Si j'enchaîne, donc, sur les remerciements, bien, premièrement, tous les présentateurs, j'ai été étonné par la créativité des chercheurs pour réussir à faire des analyses à partir de données qui, initialement, n'étaient pas colligées pour ça. Et ce que je vois, c'est qu'il y a, c'est une question importante et il y a un manque de données. C'est une question complexe. On dit, oui, le travail, mais oui, aussi la famille, oui, la présence d'enfants. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais quand je regarde ma conciliation travail-famille, d'avoir eu trois enfants en santé avec une bonne réussite scolaire, ça contribue beaucoup à notre équilibre au niveau du travail-famille parce que s'il y en avait un qui avait des problèmes de santé ou un qui avait des problèmes à l'école, ça change toute la dynamique. Donc, c'est une question capitale et pour laquelle il n'y a pas de données colligées spécifiquement pour ça. Donc, si ça me permet de rappeler le rôle de l'Institut, le rôle de l'Institut qui est lui privilégié de collecte, de planification, d'analyse et à la fois de données d'enquête, mais aussi d'appariement de données, d'utilisation de données administratives pour arriver à enrichir cette connaissance-là. Le mandat de l'Institut aussi de garantir la confidentialité de ces données-là permet ce genre de choses-là. Alors, j'espère que si dans le futur, il y a des projets qui se développent au niveau d'une meilleure connaissance de la conciliation emploi-famille, que l'Institut pourrait être impliqué dans ce genre de projet-là, à la fois dans les projets d'enquête et de recherche. Donc, félicitations à nos présentateurs, nos discutants, aux participants aussi actifs, je pense que les gens ont montré qu'ils étaient intéressés au sujet. Les remerciements aussi aux SICS, donc qui sont toujours présents pour nos collaborations avec l'Institut, qui nous ont fourni la logistique pour l'inscription et la promotion d'événements dans leur réseau. Le ministère de la Famille aussi, qui est un partenaire évident dans ce colloque-là. La TELUC, bien sûr pour la logistique, la technique, mais aussi pour Diane Gabriel-Tremblay, qui je pense que c'était un choix évident pour l'animation des échanges, mais qui l'a montré par la pertinence comment elle a réussi à… Je pense que le monde était un petit peu tiède, un petit peu froid quand commençaient les débats et Diane a toujours réussi à amener les gens à participer, puis il fallait finalement qu'elle les arrête parce qu'il était parti. Et enfin, les gens de mon équipe, donc on a dit des fois hier qu'on ne reconnaît pas les tâches qui sont un peu dans l'ombre. On avait France et Francine qui ont fait l'accueil aussi, mais Marc-André qui s'est promené avec une discrétion, mais une efficacité exemplaire pour recueillir vos commentaires. Alors, comme gestionnaire, je me dis qu'il faut que je reconnaisse ça aussi. Et enfin, je termine avec Luc, donc pour, bien entendu, la qualité du programme élaboré, je pense, ça a été mentionné tout au long de ces deux jours-là. De la formule aussi, je pense, cette formule-là avec des échanges, ça rend ça très enrichissant, c'est dynamique, c'est actif. Puis, bien, écoutez, ton engagement, Luc, à la réussite de cet événement-là, je ne peux pas faire autrement que tu as levé mon chapeau. Alors maintenant, je vous laisse.